Voilà, je vous propose un tutoriel pour réaliser un strapping pour quelqu'un qui a mal au niveau du gros orteil. En l'occurrence, c'était suite à une chute de trottinette. Voilà, donc là, la douleur est assez claire, c'est-à-dire qu'à l'appui, ça peut être douloureux ici. Si je fais ça, ça ne fait pas mal, ça, ça ne fait pas mal, et par contre en ouverture, ça fait mal. Donc, un étirement du ligament latéral interne. Pas la mal, c'est tout. Donc, l'idée, c'est de maintenir le ligament. Donc là, je vais faire une embase, ensuite je passerai ici. Là, je vais passer comme ça, je vais venir ici et croiser au niveau du ligament pour en fait ouvrir le gros orteil et faire en sorte que ça tienne. Ce qui fait qu'après, je vais venir jusqu'ici et là, je viendrai m'appuyer sur l'embase et je le ferai deux fois. Tu peux fermer. Une embase ici qui va faire ça, plus ensuite encore un tour. Donc, je prépare déjà ça. Voilà, donc là, l'embase. Il faut savoir qu'on est sur le trottoir au sable d'Olonne quand même. Voilà, donc surtout l'embase, je ne tire pas, je soulève le pied. Là, je ne tire rien, c'est juste quelque chose qui va rester en attente et après, je viendrai passer les choses. Ensuite, je viens ici. Voilà. Alors, donc on est dit. Ensuite, là, je tourne autour comme ça avec ce bras de levier. Et ensuite, je vais passer, en passant ici, je viens là et je passe un peu en avant et sur le côté. Donc, vous voyez, comme je tire un peu, il y a beaucoup plus de tissu que tout à l'heure quand j'ai pris la mesure. Le deuxième, je vais le faire en croisant, mais un tout petit peu différemment. Si je fais ça, renforcer. Donc là, je vais partir de là. En dessous de la malléole. Je viens ici, là, au niveau du ligament. Je passe là, j'écarte là, je passe là et je viens sous le pied. Ensuite, comme ça, c'est fait. Là, je n'ai plus qu'à tirer celui-ci qui attendait patiemment. Et voilà. Et par contre, je fais attention que je ne tire pas parce qu'il ne faut pas que ça. Voilà. Et on voit bien que ça tire, ça maintient l'orteil. Vas-y, tu vas marcher. Attention, si vous avez un doute, il faut bien sûr consulter des personnes compétentes pour faire le diagnostic. Mais bien sûr, en attendant de pouvoir avoir un rendez-vous, c'est toujours bien de pouvoir protéger l'articulation et de la mettre au repos relatif. Éventuellement, mettre de la glace deux fois ou trois fois, 20 minutes par jour. Éventuellement, masser très légèrement, très superficiellement avec de l'hélicryse italienne en huile essentielle, mélangé avec de l'huile d'Arnica. Et prendre en homéopathie Arnica en 5 ou 7 CH. Si cela vous lance dans la nuit, ça veut dire qu'il y a une inflammation très forte. Et dans ce cas-là, il faut aller aux urgences. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous sera utile. Et si vous aimez, n'oubliez pas de liker, éventuellement, de me dire si vous avez des propositions qui vous intéressent. A très bientôt. Bonne journée.